bienvenue dans cette vidéo nous avons une équivalence à montrer donc c'est une proposition pour deux réelles a et b dans r plus c'est à dire deux réelles qui sont positives si a est inférieure ou égal à b alors on a la racine carrée de a est inférieure ou égale à la racine carrée de b et si aussi la racine carrée de a est inférieure à la racine carrée de b on a a inférieur à b donc c'est donc si et seulement si une équivalence c'est à dire que nous allons montrer cet sens ce sens là et l'autre sens également donc ici ce qu'on va faire on va partir sur donc on va supposer que premièrement que on a 0 qui est inférieure ou égale à a inférieure ou égale à b et on doit montrer que cette relation là va entraîner que la racine carrée de a est inférieure à la racine carrée de b donc ici avant maintenant de rentrer dans le détail de l'exercice on va supposer deux cas donc le deuxième cas va nous intéresser puisque ça nous permettra de montrer cette équivalence là le premier cas donc c'est un cas d'élimination lorsque notre a est égal à 0 donc ici on sait que pour a est égal à 0 et le b qui est supérieur ou égal à 0 alors on a forcément la racine carrée de b il sera supérieur ou égal à 0 soit donc ici ce qu'on vient de montrer que la racine de 0 est inférieure ou égal à la racine de b vu que 0 est égal à la racine de 0 on va passer maintenant au deuxième cas donc ici on va supposer que 0 est strictement inférieur à a et a inférieur ou égal à b donc on va ici calculer la différence de racine de b moins racine de a pour montrer l'expression qu'on a ici donc on sait que la racine de b moins la racine de a ce n'est rien d'autre que ici on va multiplier par l'expression conjuguée de cette différence là donc on aura racine de b moins racine de a multiplié par racine de b plus racine de a le tout divisé par aussi racine de b plus racine de a l'expression conjuguée pour que l'identité reste inchangée donc ici on sait qu'on a une identité remarquable a au carré moins b au carré donc on aura a b du moins moins a divisé par la racine carré de b plus la racine carré de a or ici on sait que la racine carré de a la racine carré de b plus la racine carré de a est positive donc on va s'intéresser au signe de ce qui est au niveau du numérateur comme on sait que notre 0 on avait supposé que 0 est strictement inférieur à a et a inférieur ou égal à b alors la différence de a de b moins a il sera supérieur ou égal à 0 c'est à dire que ici on pourrait transposer la a ici on aura 0 inférieur ou égal à b moins a donc là pour ce qu'on a ici donc au niveau du numérateur on sait que ce terme là est positif donc ici la différence la racine carré de b moins la racine carré de a est égale à une expression donc b moins a divisé par la racine carré de b plus la racine carré de a qui est supérieure ou égal à 0 ce qui entraîne que la racine carré de b moins la racine carré de a est supérieure ou égal à 0 et en transposant la racine d'a on aura la racine de b qui est supérieure ou égal à la racine carré de a on peut l'écrire d'une autre manière c'est à dire que la racine carré de a est inférieure ou égal à la racine carré de b donc ici on vient de montrer que si a est inférieure ou égal à b alors la racine carré de a est inférieure à la racine carré de b et là on va montrer l'autre sens maintenant c'est à dire la réciproque lorsque la racine carré de a est inférieure ou égal à la racine carré de b alors a est inférieure à b donc là ce qu'on a, on a 0 qui est inférieur donc on peut dire inférieur ou égal à la racine carrée de A qui est inférieur ou égal à la racine carrée de B en supposition, donc ici on va appliquer sur R+, donc sur R+, la règle de comparaison des racines carrées donc on sait que la racine carrée de A de tout au carré il sera aussi inférieur ou égal à la racine carrée de B de tout au carré donc c'est la comparaison des racines carrées dans R+, et donc ceci nous donne que ici on a A est inférieur ou égal à B donc qui est la sens réciproque de notre exercice donc ici ce qu'on vient de montrer, on vient de montrer que lorsque 0 est inférieur à A qui est inférieur ou égal à B, tout court, on a cette équivalence-là c'est-à-dire que la racine carrée de A est inférieure ou égal à la racine carrée de B donc on a montré une équivalence